Ils tirent, ils pointent, ils sont passionnés par la boule en métal que l'on nomme pétanque. Et ils sont les meilleurs dans leur domaine, soit 14 titres de champions du monde. Philippe Quintet et Philippe Suchot. Ils sont venus à la Eiffoisière au complexe sportif du Moulin des Landes pour participer à l'événement organisé par l'association Asag Pétanque intitulée Joue avec les Stars. C'est une journée de démonstration. Philippe Quintet était déjà venu à la Eiffoisière en 2019 lors du championnat de France Séquisme. On n'avait pas eu beaucoup de monde parce qu'on avait mal communiqué. Donc on avait relancé cette invitation. Il est venu avec Philippe Suchot ce jour pour faire une journée de loisirs avec des clubs amis de l'Asag Pétanque. Selon vous, pourquoi il y a un tel engouement autour de la pétanque ? Parce que c'est un sport de loisirs accessible à tous, aux petits, aux grands, aux bons, aux moins bons. Donc je pense que si notre club, le loisir de l'Aiffoisière a 103 licenciés, c'est pour ces raisons la convivialité et la simplicité du jeu. Est-ce que c'est intergénérationnel ? Très, très intergénérationnel. Aujourd'hui, notre club est quand même vieillissant puisque ce sont plutôt des retraités. On n'a que 5 personnes qui sont encore en activité sur les 103. Et on a une moyenne d'âge de 70 ans au club, mais des gens dynamiques. Alors comment on peut faire justement pour aller chercher des personnes plus jeunes autour de ce sport ? On va voir peut-être la semaine bleue dans quelques temps, la rentrée septembre, où des jeunes vont sans doute venir nous rencontrer. Et on est très ouverts à cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le club de l'Aiffoisière ? Le club de l'Aiffoisière, créé en 2008 par notre défunt Jean-Jacques Blancheton, dont la plaque repose ici sur le mur, qui a été créé pour faire un club loisir et un club qui vit dans un bon esprit. La devise du club, et que je garde en tant que nouveau président, c'est le plaisir de jouer. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'avoir deux champions du monde à votre événement ? Super, quand on sait leur état d'esprit en plus de ça. Pour avoir connu Philippe Quintet en 2019, lors de sa première venue à l'Aiffoisière. Et ce week-end, ils sont arrivés hier soir, on a passé une super bonne soirée à dîner ensemble. Et ils sont vraiment des gens très abordables, ils ne se prennent pas la tête. Ça convient tout à fait à l'esprit de notre club. Un moment exceptionnel pour l'Aiffoisière. La rencontre avec ces deux grands champions passionnés par ce sport, qu'est la pétanque, pour le plus grand plaisir des membres du club Asag Pétanque. C'est une journée très sympa. J'étais déjà venu il y a quatre ans, moi. On est là pour faire de la démonstration, et puis pour passer un bon moment avec les gens du club, et puis les gens des clubs voisins. Et c'est sympa, parce que tout le monde est au rendez-vous, il y a beaucoup de monde. Et voilà, ils ne s'attendaient peut-être pas à autant de monde pour venir nous voir. Ça fait plaisir. Alors comment on devient de grands du monde à Pétanque ? Comme dans tous les sports, je pense qu'il faut avoir un don un peu au départ. Et puis après, il faut travailler pour devenir de plus en plus performant. Super. Et si vous en avez, quels seraient vos conseils pour les amateurs de Pétanque ? S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Ouais, s'entraîner sérieusement. Voilà, s'entraîner sérieusement. Et pas jeter de la ferraille comme certains peuvent le faire. Et t'insidus. Alors en France, la Pétanque est un jeu traditionnel. Comment vous allez l'exprimer ? D'abord, c'est un sport, pour nous. Ce n'est pas un jeu. Un jeu, c'est pour les gens qui pratiquent le dimanche. Pour des gens assidus comme nous, c'est un sport. Et puis traditionnel, c'est un sport de précision, comme peuvent l'être le tir à l'arc ou le tir au pistolet, le curling, tous les sports qui sont des sports de précision. Un moment fort sympathique, cette rencontre avec ces deux grands champions qui a permis à tous ces passionnés de pouvoir échanger sur leur sport favori, la Pétanque. de la Pétanque.